Bonjour, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à vos fichiers par l'intermédiaire de l'explorateur de fichiers Windows. Nous sommes sous Windows 10. Dans le bas de votre écran vous avez la barre des tâches. Mon curseur se déplace sur cette barre des tâches et à l'extrême gauche vous avez un bouton qui développe une icône permettant d'avoir des renseignements comme ici démarrer. Le simple fait de positionner son curseur sur démarrer va déclencher effectivement cette bulle d'informations et là vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous pour accéder aux fichiers détenus dans l'explorateur de Windows. Tout d'abord dans cette barre des tâches repérez un dossier jaune comme celui-ci. Lorsque vous l'avez repéré vous faites un clic gauche sur ce dossier et l'explorateur de fichiers s'ouvre comme ici dans cet exemple. Sur la partie gauche vous pouvez retrouver les éléments qui sont actuellement disponibles dans votre ordinateur. Si vous ne voyez pas cette partie gauche il vous suffira d'aller dans affichage donc vous faites un clic gauche sur affichage et là vous avez un menu qui apparaît et dans ce menu vous pouvez en fait indiquer ici des informations sur volets de navigation, afficher tous les dossiers, afficher donc les bibliothèques, développer jusqu'aux dossiers ouverts et vous avez également donc ce qu'on appelle des volets de détails et volets de visualisation. On va voir plus tard à quoi ça correspond. donc là si vous n'avez pas volet de navigation qui est coché comme ici je vais faire un clic gauche pour dégaucher voilà ce qui se passe vous ne voyez rien il n'y a rien sur la partie gauche donc pour voir cette partie qui est importante et qui va vous faciliter la vie vous faites un clic gauche sur affichage un clic gauche sur navigation et un clic gauche sur volets de navigation pour obtenir l'encoche et obtenir les informations qui sont ici sur la gauche vous êtes dans l'explorateur des fichiers vous avez des dossiers qualifiés de fréquents qui ont été utilisés donc cette fréquence est subordonnée à l'emploi que vous allez faire de votre ordinateur c'est simplement pour vous rappeler les dossiers que vous avez consulté le plus souvent si vous souhaitez avoir des informations cette fois ci concernant votre ordinateur vos disques durs connectés internes et externes vous faites un clic gauche sur ce pc comme ceci et là vous voyez ici les lecteurs alors dans cet exemple moi j'ai quatre lecteurs le disque c'est que vous avez forcément chez vous c'est un disque de base dans lequel est contenu windows ainsi que tous les programmes que qui ont été installés ou que vous avez installé normalement ça se passe sur c l'immatriculation des disques commence toujours par la lettre c les lettres de l'alphabet a b c a b ne sont pas utilisés ne sont plus utilisés aujourd'hui donc ça se passe à partir de la lettre c vous ne pouvez pas changer ces lettres telles que vous les voyez là en tout cas la lettre c vous ne pouvez pas changer l'immatriculation donc cette lettre parce qu'elle est importante et déterminante pour windows lors de son installation vous avez d'autres éléments et qui peuvent être identifiés comme moi ici j'ai un lecteur de cd un lecteur graveur de cd dvd qui a automatiquement par windows a été indiqué et immatriculé par la lettre e c'est la lettre qui suit donc il ya c d e le d n'existe pas ici je pourrais très bien changé par contre pour les autres les autres immatriculations de disque je pourrais très bien changé contre la lettre d et ici j'ai f je pourrais mettre eux ici g je pourrais mettre f mais je vais laisser comme ça c'est windows qui décide dans cet exemple je viens d'ajouter ici un disque externe qui a été lorsqu'il était branché automatiquement immatriculé avec la lettre h par windows quand je clique dessus nous voyons effectivement quels sont les éléments qui ont déjà été enregistrés sur ce disque voilà pour la partie donc découverte de l'explorateur de fichiers windows pour fermer cet explorateur comme beaucoup de fenêtres sous windows il vous suffira donc de vous déplacer sur l'extrême droite ici où se trouve ma souris sur la petite croix qui devient rouge et vous faites un clic gauche pour fermer autre possibilité si vous ne voyez pas votre explorateur de fichiers windows dans cette barre détache du bas vous faites un clic gauche sur le bouton démarrer et dans la partie gauche qui se trouve ici sur l'extrême gauche regardez vous avez documents paramètres etc si vous cliquez sur documents vous accédez également fait au menu donc dans la bibliothèque documents mais vous êtes ici encore si vous cliquez sur ce pc vous êtes encore dans l'explorateur des fichiers dernière possibilité vous faites cette fois ci non pas un clic gauche comme nous avions précédemment fait mais un clic droit sur cette icône donc de windows un menu contextuel s'ouvre avec d'autres possibilités et dans celle ci vous recherchez explorateur des fichiers vous faites un clic gauche sur explorateur des fichiers et l'explorateur des fichiers apparaît comme précédemment à l'identique comme si nous avions cliqué sur le dossier jaune qui permet donc de faire afficher cette interface nous allons voir donc dans une prochaine leçon d'autres possibilités qui sont offertes et comment naviguer comment organiser cette fenêtre d'explorateur des fichiers à bientôt merci d'avoir visualisé cette vidéo